bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cyber sécurité alors ici on va voir comment exploiter une faille réflectée XSS avec tous les marqueurs qui nous sont interdits sauf le marqueur SVG donc on a un laboratoire qui contient une simple vulnérabilité XSS réflectée et le site en fait il bloque tous les tags communs sauf un seul qui est en SVG et certains événements donc pour résoudre ce laboratoire là en fait il faut effectuer une taxe cross-listing et faire une appel alerte à partir de cette fonction donc la première chose qu'on fait c'est qu'on accède au laboratoire donc on clique sur access the lab une fois que ceci est fait on atterrit sur ce site et la faille se situe au niveau de la barre de recherche sur search donc comme c'était indiqué au début du laboratoire tous les tags sont interdits sauf disant les SVG donc on va en taper un au hasard pour voir si c'est vrai donc on fait le tag abaisser et on clique sur search donc ceci nous montre que le tag est interdit donc la protection ça fait comme si c'était comme c'est indiqué alors regardons la requête donc on a un request et là on voit bien que ça a été passé par la variable search donc là nous allons faire un fusiline pour voir s'il n'y a vraiment que la variable svg s'il n'y a pas autre chose qui est autorisé parce que ça se trouve il y a autre chose donc pour faire ça on va faire un fusil donc on va faire un fusil on fait clic droit on fait attaque fuse on sélectionne abc ça c'est l'endroit qu'on veut changer là le reste que vous voyez là en pourcentage là c'est les signes inférieurs et supérieurs qui ont été encolés on fait add add et on fait ok on fait start fuzzer on laisse ceci tourner et on va regarder à la fin les tags autorisés ou bloqués et on fait coller donc ctrl v on fait add on fait ok on fait start fuzzer on laisse ceci tourner et on va regarder à la fin les tags autorisés ou bloqués alors là le fusiline est terminé on voit qu'on a des questions bas de request donc par exemple qu'elles sont bas de request veut dire sans garder la réponse sur les tags nous autorisés et on voit qu'il y a d'autres tags donc on va les trier par ordre des croissants donc en cliquant sur code et là on voit que certains codes ont été autorisés donc voyons ce qui a été autorisé et un très riche donc là on voit qu'il ya anima tête transforme qui a été autorisé image qui a été autorisé et voilà donc il y a quelque chose qui pourrait nous intéresser c'est la valise fbg donc fbg ça comme on a dit au début du laboratoire c'est autorisé par contre anima tête transforme ça ne nous a pas dit que c'était autorisé alors qu'en fait là c'est autorisé donc anima tête transforme en fait qu'est ce que ça fait en fait et bah ça transforme un objet d'animation dans l'image en fait pour transformer un carré ou un triangle en cercle vice versa ou ça peut aussi mettre des directives comme on va faire ici qui peut fonctionner on a une directrice qui s'appelle hotbegin qui permet d'exécuter du script javascript ou autre chose donc pour voir si hotbegin fonctionne mettons le dans la recherche ça trouve c'est interdit donc pour faire ceci on retourne sur notre site on revient dessus et on tape on begin on regarde s'il s'autorise ou pas donc là c'est interdit par contre est-ce que est-ce que s'autoriser si on le met entre balises avec une anima tête avec une anima transforme et si je mets on begin est-ce que ça va fonctionner ah là on voit que ça fonctionne donc si on met anima anima tête transforme en begin il n'y a pas de problème ça fonctionne donc ça veut dire qu'on pourra exécuter du script alors comment nous allons faire bah on va mettre un valise svg on va lui dire de transformer une animation on va dire au début d'exécuter la fonction alerte 1 du script on fait copier coller on peut mettre la balise svg ou pas vous pouvez la fermer quoi comme vous voulez c'est pas important on fait cherche et là on voit que l'alerte fonctionne que la laboratoire est résolu donc faut faire super attention à ce genre de failles c'est pas parce que des fois il ya une faute d'érectile qui fonctionne pas qu'elle fonctionnera pas avec une autre ou c'est juste parce que c'est on croit que c'est juste une fonction qui transforme une image qu'on pourra pas la manipuler pour exécuter du code xsf donc il faut vraiment faire attention pour éviter d'injecter ce genre de vulnérabilité merci d'avoir vu cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et mettre des pouces bleus